... On va brosser un peu nos deux jours d'activité. Effectivement, ce qui nous a réunis ici, c'est le lancement de Samabon. Samabon, je pense qu'on a partagé depuis hier que c'est une plateforme qui est en ligne et qui permet à tous les jeunes, où qu'ils soient et quels qu'ils soient, c'est-à-dire qualifiés ou non qualifiés, de pouvoir s'inscrire. S'inscrire et pouvoir bénéficier d'une formation qualifiante. Voilà, donc l'idée, c'est la plateforme. Vous êtes jeunes, on est jeunes, on s'inscrit avec un smartphone, un ordinateur, on partage, on fait découvrir et on se donne des chances de pouvoir se mettre sur le marché de l'emploi grâce à une formation de qualité. Je vais vous annoncer les chiffres qu'on a eus. Et là, tout autour de moi, on voit qu'on a toujours des jeunes qui continuent à s'inscrire. C'est très bien. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les inscriptions continuent. Mais en tout cas, entre hier, le 15 et aujourd'hui, le 16 à 16h, nous avons 5 574 inscrits sur la plateforme. Et dans ces 5 574, nous avons un record pour les garçons, mais j'espère que les filles vont renverser la tendance. Donc pour les garçons, on est à 3 451 inscrits. Et pour les filles, 2 123, ce qui nous fait 61% de garçons et 38% de filles. Alors en termes de répartition géographique, on a aujourd'hui Dakar qui enregistre 4 808 inscrits et autres régions, toutes les autres régions confondues, 766. Ce qui nous fait dire aujourd'hui que c'est un lancement et que le travail continue. D'abord d'avoir cette plateforme qui démocratise plus l'accès à la formation professionnelle, mais aussi par cet événement de communication au-delà du 3 FPT sur la formation professionnelle de manière générale. Je voudrais donc féliciter Mme la directrice générale et toute son équipe pour cette heureuse initiative et surtout dire que c'est un événement important pour le département ministériel. La formation professionnelle aujourd'hui est une super priorité du président de la République, son Excellence Macky Sall. En décidant de mettre en place un outil comme celui du 3 FPT, il a voulu, au nom de l'équité sociale, qui le tient particulièrement à cœur, donner la possibilité à des jeunes Sénégalais d'avoir un métier d'être employable. Parce que, comme je me cesse de le répéter, la question de l'emploi au Sénégal ne se pose pas en termes d'emploi, parce qu'il y a mille et une possibilités, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la question de l'emploi au Sénégal se pose par la question de l'employabilité. Mais comme vous savez, la formation professionnelle coûte cher. Si votre État, vous jeunes, décident de vous accompagner en vous payant la formation professionnelle, je peux dire que c'est une chance à saisir. C'est la raison pour laquelle des événements de ce genre qui vous ont réunis pendant ces deux jours contribuent d'abord à faire de la visibilité au 3 FPT, au ministère en charge de la formation professionnelle, mais au choix stratégique du président de la République, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui tient à ce que l'essentiel des jeunes Sénégalais aillent dans la formation professionnelle. C'est bien de faire des études littéraires, on en a besoin. C'est bien de faire des études générales, de manière générale. Mais aujourd'hui, la configuration de notre économie appelle d'autres types de compétences, d'autres types de qualifications professionnelles. Quand vous avez une structure qui vous paye 90% de coût de votre formation, et les 10%, madame la directrice générale a dû le dire, c'est une façon de mesurer votre motivation, votre engagement, je pense que c'est une aubaine qu'il faut saisir. Et si employé pleinement, avoir des compétences, et rentrer dans le marché du travail, pour vous, vos familles, mais pour votre pays.